où vous avez vu la parole tourner entre trois personnes et aller de temps en temps vers des téléspectateurs sélectionnés selon des méthodes dont je ne suis pas de toutes les façons le maître. Pendant que j'étais dans l'émission d'Afrique Média consacrée à l'analyse de la décision fondamentale du président Donald Trump contre le régime de M. Paul Biya, qui a été exclu de la convention à Goa pour violation massive des droits humains, notamment exécution extrajudiciaire, détention illégale et arbitraire et pratique de la torture, pendant que je montrais que cette décision reflétait bien sûr les intérêts américains, mais que cette décision était le résultat du lobbying formidable de l'opposition nationale et des réseaux de lobbyistes de la diaspora et notamment de la diaspora américaine, pendant que j'expliquais tout cela, j'ai fait face à un contradicteur qui très vite a voulu amener le débat vers des insultes personnelles puisqu'il a qualifié mes propos de singerie, entre autres, et j'ai été amené à un moment donné à demander à cet intervenant à quel titre il se drapait dans ce ton grand seigneur et même dans cette prétention narcissique et grossière. Et donc, cet homme-là s'appelle VP de Londres sur les réseaux sociaux. Son vrai nom, c'est Raphaël Biqué. Cet homme a prétendu devant moi, docteur de l'université, professeur agrégé, que lui était ingénieur, qu'il était même aussi docteur, qu'il était titulaire de nombreux MBA, vous voyez les MBA, qu'il était titulaire de nombreux grades de l'université et qu'à ce titre, il pouvait me répondre en utilisant ce qu'on peut appeler toute la grossièreté dont il est capable. Le fait est qu'au moment même où je parlais, ce téléphone a sonné et ce téléphone a sonné et une personne qui est ingénieure dans la ville de Milan, en Italie, cette personne qui est ingénieure dans la ville de Milan, en Italie, m'a appelé pour me donner une information capitale à propos. Théo, oui, allô, chers frères, je suis en direct sur YouTube et sur Facebook. Théo, tu m'apportes mon bafle. Apporte-moi mon bafle, comme ça, ils vont bien entendre ce témoignage d'un compatriote vivant à Milan et qui connaît de très longues dates le sieur VP de Londres, de son vrai nom Raphaël Biquet, et qui m'apporte le témoignage que l'individu VP de Londres, de son vrai nom Raphaël Biquet, ne peut d'aucune façon se prévaloir du titre d'ingénieur de quelque école que ce soit, du titre de titulaire d'un Master of Business Administration de quelque école que ce soit, encore moins du titre de docteur de l'université, car il l'a connu à Milan pendant de très longues années avant que celui-ci n'aille vivre en Belgique. « Chers compatriotes, m'entendez-vous ? » Oui, oui, je vous écoute. Donc parlez suffisamment fort pour que nos amis… Oui, oui, je vous écoute très bien. Donc vous avez la parole et vous êtes en direct sur mes pages Facebook et YouTube pour témoigner de qui est M. VP de Londres, dit Raphaël Biquet. Je vous donne la parole. Donc de toute façon, je ne veux pas trop m'attarder sur le monsieur en question. Moi, ce que je lui demanderais, c'est de fournir. Il a dit qu'il avait un MBA, c'est-à-dire un Master in Business Administration et puis un PhD. Et qu'il est ingénieur. Je voudrais savoir de quelle université a-t-il fréquenté pour avoir ce titre ou qu'il me donne son numéro et une matricule, qu'il fournisse ici et présent. S'il prétend avoir fait l'Université de Milan ou le Polytech de Milan, qu'il fournisse son numéro et une matricule et s'il prétend être inscrit dans l'Ordre, l'Unique Ordre National des Ingénieurs Italiens. Pardon ? Allez-y, on vous écoute. On vous écoute très bien. Voilà. S'il prétend être inscrit dans un ordre, puisqu'en Italie, il existe une liste, un ordre unique des ingénieurs, qu'il donne son numéro d'inscription dans l'Ordre Unique des Ingénieurs. Parce que là, on en est de trop. Parce qu'il faut bien débattre dans des situations politiques. Moi, je ne suis pas d'aucun ordre politique. Je ne veux pas ici, n'est-ce pas, ouvrir un débat politique. Ce n'est pas le débat politique qui nous intéresse. Voilà. Je dis simplement, il ne faut pas dire, il ne faut pas s'arranger des titres qu'on n'a pas. Très bien. Alors, lorsqu'on dit un MBA ou un PhD, ils viennent ici démontrer de quelle université, en quelle année, numéro d'inscription, numéro de matricule. Parfait. C'est vérifiable. Et de tant plus que nous, nous le sommes. Nous sommes inscrits en l'Ordre. Depuis des années, on exerce de la profession depuis des années. Qu'ils disent ici, quand est-ce qu'il a l'usé titre et comment ? Ce n'est pas admissible qu'on passe dans les réseaux sociaux, qu'on se présente en étant comme une personne qui a des titres universitaires, alors qu'on ne l'a pas. Alors, si il dit qu'il a un MBA ou un PhD, ils nous disent dans quelle année et comment est-ce qu'il a obtenu et de quelle université, numéro de matricule et numéro d'inscription au l'Ordre des ingénieurs. C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc, je m'arrête là. Dernier point, vous l'avez tout à fait connu, cet individu, à Milan. Parlez-nous un peu de lui. Il a passé. Il a vu qu'il a mis là. Non, je ne veux pas entrer ici. Non, je veux dire, vous l'avez connu. C'est quelqu'un que vous avez connu ? Pas directement. Pas directement. Je ne l'ai pas connu directement. Oui. De manière indirecte, oui. D'accord. Bon, je sais, je sais qu'il y a personne, il est. Oui. On ne s'est pas fréquenté, mais je l'ai connu indirectement. Tout à fait. Voilà. Pour être précis, donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ce n'est pas tout à fait normal de se présenter dans des réseaux, dans des médias, et pouvoir dire qu'on a des titres alors qu'on ne l'a pas. Il faut être honnête. C'est formidable. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je préfère qu'on soit loyal. Je vous remercie infiniment de ce témoignage. Et j'en profite pour lancer un appel à témoignage à propos du personnage qui s'appelle VP de Londres, de son vrai nom, Raphaël Biqué, qui a prétendu aujourd'hui même, 1er novembre 2019, sur Afrique Média, qu'il était détenteur des titres de docteur de l'université, d'ingénieur, d'école polytechnique, et de titulaire de nombreux masters. Je vous invite, si vous l'avez connu, où que ce soit dans le monde, à nous apporter des témoignages complémentaires de celui que nous venons d'avoir. Dans tous les cas, j'étais convaincu que cet individu était un imposteur, vu la structure de son argumentation et sa précipitation dans des attaques personnelles. C'est lui qui a importé dans l'émission les expressions comme « singéries », « grimaces ». C'est lui qui a tout fait pour que l'émission bascule de la démonstration que nous avons à faire au Cameroun, a une dictature objective et que cette dictature mérite des sanctions nationales et internationales vers un débat entre personnes. Le problème, c'est que son CV vient d'être éventré. C'est un CV vide. Chers compatriotes, je vous remercie et passez une bonne soirée en Italie. Et quant à vous, je vous invite à m'apporter, où que vous ayez connu, l'individu qui s'appelle VP de Londres sur les réseaux sociaux, Raphaël Biqué, de son vrai nom, je vous invite à m'apporter des témoignages sur son parcours universitaire prétendu et ainsi pour qu'il soit à jamais confondu. D'ailleurs, j'ai appelé la rédaction d'Afrique Média pour l'alerter du fait que viennent sur ces plateaux des individus qui revendiquent des titres qu'ils n'ont pas et que par conséquent, il leur faudrait mettre en place un protocole de vérification de titres avant de permettre que sur leur chaîne, des gens revendiquent des titres qu'ils n'ont pas. Le sérieux d'une chaîne, c'est cela ? Bien sûr, je suis très d'accord avec vous parce qu'il faut quand même du sérieux. Si on est là, n'est-ce pas, pour débattre sur ces arguments, ce n'est pas une raison de s'arroger des titres qu'on n'a jamais eus. J'ai dit, bien on est en Europe, rien ne se cache ici. On se connaît tous. Voilà. Ce serait un peu comme donner un gifle à ceux vraiment qui méritent, qui ont vraiment fait ces écoles et qui ont vraiment ces titres et qui bossent chaque jour pour atteindre leurs objectifs. Et qui le méritent ? Forcément, de respect pour ceux qui ont vraiment étudié. Voilà pourquoi je m'insurge. Justement, il a fallu que je passe ces éclatrices. Voilà. Je vous remercie, chers compatriotes. Bonne soirée. Je vous en prie. Et à vous, mes amis, rendez-vous aux prochaines émissions que nous vous offrirons. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, veuillez s'il vous plaît partager cette alerte de telle façon que l'individu nommé VP de Londres, alias Raphaël Biqué, son CV soit épluché et distribué dans le monde entier. Je vous ai dit que l'Internet est l'arme redoutable qui va fracasser toutes les dictatures africaines. Il a dit ça il y a moins de 30 minutes. Il a prétendu qu'il était ingénieur. Il a prétendu qu'il était docteur. Il a prétendu qu'il était titulaire de nombreux masters. Et à peine a-t-il fini de parler que déjà à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui m'informait qu'il connaît l'individu et que l'individu n'a jamais pénétré dans une école d'ingénieurs de toute sa vie. Qu'il connaît l'individu et que l'individu ne peut pas être titulaire d'un doctorat. Qu'il connaît l'individu et qu'il met en au défi l'individu de faire valoir les institutions fictives qui lui auraient délivré des MBA. Oui, VP de Londres était en réalité un illettré déguisé en prestidigitateur de télévision tropicale. Je dis bien un illettré déguisé en prestidigitateur de télévision tropicale. Tous ceux d'entre vous qui l'ont connu ou que ce soit à travers le monde, je vous invite à m'envoyer les informations. Car il s'agit là de gens qui accompagnent le régime du président Paul Biya dans le massacre de nos populations. Il faut que nous les documentions les uns après les autres. Vous savez, la méthode utilisée par les lobbyistes qui vient d'infliger un camouflet diplomatique énorme, une défaite historique à toute diplomatie américano-camerounaise de Paul Biya, eh bien, la méthode est très simple. Nous documentons tous les actes de ces truands. Nous documentons tous les actes. Nous documentons les preuves de leurs actes. Nous documentons l'évolution de leurs actes. Nous documentons les participants à leurs crimes, à leurs délits, à leurs forfaits divers. Et tout ceci, en fait, quand nous allons l'exposer devant les cours judiciaires internationaux, quand nous allons l'exposer devant les officines diplomatiques des grandes puissances, nous le faisons avec une pédagogie telle que, écoutez, moi, quand je fais un PowerPoint décrivant le cycle de violations, dont, par exemple, M. Biya, son armée, se sont rendus coupables. Mais dans le nord du Cameroun, sous couvert de lutter contre le terrorisme, le PowerPoint, il est incontestable. C'est-à-dire que les pièces défilent dans un ordre logique et chronologique tel que les diplomates américains, les diplomates français, les diplomates européens, formés dans les mêmes universités que nous autres, comprennent que ce que je leur dis est crédible. C'est au Cameroun qu'un agrégé de l'université, un docteur de l'université comme moi, peut être insulté à la télévision par un individu qui a à peine frôlé les portes d'une université du monde. C'est en Afrique que c'est possible. Pourquoi ? Parce que nous avons l'habitude du laxisme dans l'examen et l'évaluation des compétences. Une chaîne de télévision africaine qui veut être moderne, qui veut être compétente, ne doit pas laisser venir sur ces plateaux des individus aux compétences non vérifiées. Soit ils ont des compétences et ils prétendent les avoir et on s'assure qu'ils les ont vraiment, on vérifie qu'ils les ont avant de les inviter, soit ils n'ont pas des compétences et ils n'ont pas à les revendiquer, ils peuvent venir s'exprimer comme citoyens. Je ne veux pas dire qu'ils ont fait comme nous autres, bac plus 10 ou plus 12. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prétends avoir une compétence, il faut avoir les preuves de ta compétence et il faut avoir la compétence de ta compétence, comme le dirait le président professeur Maurice Camte. Il faut avoir la compétence de ta compétence et les preuves de ta compétence quand tu viens frôler nos plaques-bandes. Paul Béas s'est amusé avec l'intelligence collective des Camerounais pendant bientôt 40 ans. Maintenant, c'est fini. Nous avons trouvé le mécanisme pour lui briser la colonne vertébrale. Ce mécanisme-là est invincible et nous allons avancer. J'espère que vous avez suivi l'émission de ce soir sur Afrique Média où face à trois contradicteurs, j'ai avancé comme un bulldozer. Chaque fois que j'ai pris la parole, j'entendais et je voyais leurs contorsions comme des diablotins sur lesquels on déverse de l'eau bénite. Ils étaient en pleine contorsion. Ils étaient en pleine souffrance. Chaque fois que je prenais la parole, pourquoi ? Parce que ma parole était organisée. Un, je leur ai expliqué que la décision du président Trump prend sa source dans l'accord de la Goa que le Cameroun a signé, dont le Cameroun lui-même a donné le bâton avec lequel on l'a battu. Quand tu signes un accord avec une puissance et cette puissance te dit si jamais vous violez trop les droits humains, nous allons dénoncer l'accord. Signé en bas, tu signes, tu acceptes qu'un jour cela arrive. Deuxièmement, j'ai indiqué que c'est parce que les Américains se rendent compte que Paul Biya est en train de déstabiliser le Cameroun et par conséquent que Paul Biya ne peut plus garantir la sécurité des Camerounais et ne peut plus garantir la stabilité des intérêts multinationaux dans le Golfe de Guinée. C'est pour ça que les Américains ne veulent plus de lui. C'est pour ça que les Américains lui demandent de circuler et de laisser des Camerounais qui ont de l'énergie servir le Cameroun. Et puis, troisièmement, j'ai tenu à dire que l'actualité vient encore renforcer la décision du président Trump. Aujourd'hui même, l'opposition camerounaise allait pacifiquement tenir un meeting dans la ville d'Ebolova, dans le sud du Cameroun. N'avons-nous pas assisté à l'interdiction d'une partie du territoire camerounais par des populations civiles soutenues par l'armée, la police, la gendarmerie ? Qui n'a pas vu tourner dans le monde les vidéos honteuses de ce jour où des Camerounais de toutes origines sont interdits de tenir un meeting dans une ville de leur pays par la police, la gendarmerie, l'armée, au service d'un seul individu, M. Paul Barthélémy Biya Abibode ? Les événements de ce 1er novembre confirment bien la décision prise par l'autorité américaine hier, 31 octobre 2019. À savoir que le Cameroun est un pays d'abus, de violations permanentes, de terreurs. une simple manifestation, de simples manifestations dans des espaces clos, des manifestations qui sont même supposées être des meetings, c'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de marcher dans la ville, de traverser la ville, même pas de marcher sur 500 mètres, simplement de s'installer sur une place, de tenir des discours et ensuite de se disperser pour rentrer chez soi. De simples manifestations de cette nature ne sont pas possibles sous le Cameroun de Paul Biya. Et voilà des individus qui s'asseillent sur le plateau d'Afrique Média. Ils sont très forts pour critiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils sont très forts pour critiquer ce qui se passe, je ne sais pas, au Burkina, ce qui se passe en Libye. Ils sont très forts pour traiter les chefs d'État des autres pays de dictateurs. Là, sur Afrique Média, tout le monde est spécialiste dans la critique de la dictature d'Alassane, Draman ou Atara. Ils ne sont pas capables de voir la dictature de Paul Biya. Moi, je critique toutes les dictatures. Alors que j'ai soutenu l'arrivée au pouvoir d'Alassane, Draman ou Atara après l'élection de 2010, que je continue de considérer qu'il a gagné, quand Alassane Draman ou Atara a basculé résolument dans la dictature, je me suis opposé à lui. Je combats toutes les dictatures. Et j'ai accepté de répondre à l'invitation d'Afrique Média pour réveiller ces individus qui, sur Afrique Média, comme M. Bandakani et d'autres spécialistes du discours orienté, jouent à un jeu dangereux pour le Cameroun. Sur Afrique Média, il y a des gens qui sont là. Ils sont chargés de distraire les Camerounais des problèmes Camerounais. Ils sont chargés de faire que les Camerounais soient beaucoup plus virulents sur les problèmes politiques des autres pays que sur les problèmes politiques de leur propre pays. Ainsi, de fait, les plateaux d'Afrique Média servent un peu à la diversion, c'est-à-dire à la distraction des Camerounais. Au lieu que les Camerounais voient à leur propre porte qu'il y a un gros dictateur qui est là depuis pratiquement 40 ans, depuis 62 ans, il est dans l'appareil d'État. Il vit au dépens des déniés publics Camerounais. Les Camerounais sont capables de dire tout le mal qu'ils pensent d'Alassane Ouattara. Ils ont bien raison. Ils sont capables de dire tout le mal qu'ils pensent d'Omar El-Bechi sur Afrique Média. Ils ont bien raison. Ils sont capables de dire tout le mal qu'ils pensent d'un dictateur à l'autre bout du monde. Même de Donald Trump. Ils ont le droit de dire, ils peuvent dire Macron ce qu'ils veulent. Mais, la ligne rouge invisible dans le fonctionnement éditorial et dans la composition des invités, c'est toujours qu'il ne faut pas critiquer Paul Biard. Quel journaliste sur cette terre va m'interdire de critiquer celui que je veux critiquer ? Si vous m'invitez dans une émission, je vous préviens, de quelques chaînes de télévision que vous soyez, de quelques chaînes de radio que vous soyez, ne dites jamais je sais tout ce qu'il va dire. Ne dites jamais je sais jusqu'où ira sa critique. Parce que moi, je donne libre cours à l'élasticité de mon esprit. S'il y a quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord, je le dis. Car ma mission en ce monde, c'est la distribution des pains spirituels de la liberté. Je suis là pour décloisonner ce qui est cloisonné, pour rassembler ce qui était part, pour éveiller ce qui s'endort. Je suis là pour célébrer la vie et l'espérance des individus et des peuples. c'est ma contribution. C'est comme cela que je m'affirme dans le monde. Toujours du côté du progrès humain. Toujours du côté du mouvement vers l'émancipation partagée, la prospérité partagée, la dignité partagée. Voilà pourquoi tout à l'heure quand ces individus se sont mis à me manquer personnellement de respect en utilisant des attaques ad hominem alors qu'ils ne me paraissent pas avoir une esthétique spécialement plus intéressante que celle que la nature et Dieu m'ont offerte, il a fallu que je les tacle. Quand vous me voyez interrompre un individu, c'est qu'il est devenu grossier, il est devenu fécal et négatif. Quand vous êtes sur un plateau de télévision ou de radio avec un individu qui se met à taper en deçà de la ceinture, coupez-lui la parole autant de fois que vous pourrez. Je dis bien et je recommence. Si vous êtes sur un plateau de télévision avec un individu qui est fécal, qui est grossier, coupez-lui la parole autant de fois que vous le voudrez. C'est lui qui aura voulu que l'émission se transforme en pugilat. Ne subissez pas parce que malheureusement dans l'opinion, certains pensent que quand vous vous taisez, c'est parce que ce qu'il est en train d'être dit est vrai. Les plus perspicaces savent que vous vous taisez par élégance, vous vous taisez par hauteur d'esprit. Attention, une bonne partie du peuple tient compte de votre réactivité quand on vous attaque. Vous êtes dans une émission avec moi, vous commencez à vouvo-singérer, vouvo-grimasser. Non, non, non. Je vous dis je ne suis pas un singe. Je sais que vous êtes d'une société du mépris mais moi je ne suis pas un singe. Je suis un homme et c'est précisément pour cela que je vais vous le démontrer tout à l'heure et je combats tout ce qui traite les êtres humains comme des singes. Il ne faut, dans un débat comme celui-là, il ne faut pas laisser ces gens-là placer des banderies. Il ne faut pas les laisser. C'est un débat millimètre carré par millimètre carré. Je le dis parce que je crois que j'ai aussi la responsabilité d'éduquer mon peuple citoyen à ce type de combat. N'allez pas sur les chaînes internationales en vous laissant insulter, en vous laissant maltraiter, en attendant tranquillement l'arrivée de votre temps de parole qui, bien souvent, est déjà réduit d'avance, calculé d'avance parce que vous n'êtes pas du côté des tout-puissants. Il faut être mordant. Quand on vous donne votre temps de parole, parlez sans citer quelqu'un. Normalement, si vous ne citez pas quelqu'un qui est sur le plateau, il vous laisse parler. Mais lorsqu'on commence à vous citer à tout bout de phrase, à s'attaquer à votre personne à tout bout de phrase, il faut parler. Il faut parler. chers amis, assez travaillé pour aujourd'hui, je vais me replier vers la petite Emma. Je vous souhaite à tous une bonne soirée du 1er novembre, où que vous soyez dans le monde. Merci de me convoyer toutes les informations possibles sur l'individu. Raphaël Biqué, alias VP de Londres, prétendument ingénieur, docteur, titulaire de plusieurs masters et qui vient d'être démasqué par des gens qui le connaissent à Milan, en Italie, depuis très longtemps, comme étant un zonard, un vadrouilleur de surface, un individu au coriculum vité, aussi épais effectivement qu'une feuille de papier de cigarette. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Sous-titrage FR